Je suis Laurent Benadiba, je suis chirurgien plasticien à Paris, j'ai 53 ans, je suis né à Paris, j'ai fait toutes mes études à Paris dans les hôpitaux parisiens. Je suis chirurgien plasticien depuis 1998 à la fin de mes études et j'exerce en pratique libérale depuis plus de 17 ans. L'étranger, j'ai toujours eu envie de voyager et de transmettre ce que je fais, donc j'ai eu la chance de faire des formations à l'étranger, de participer à de nombreux congrès et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une double activité entre Paris et Genève où je pratique tous les actes de médecine esthétique et de chirurgie esthétique aussi. La satisfaction, c'est la principale chose importante dans notre métier car ce que l'on souhaite quand on opère un patient, on fait n'importe quel traitement, c'est avoir sa satisfaction. Donc ma satisfaction, c'est la satisfaction du patient et heureusement, on a bien souvent une grande satisfaction, des patients vraiment très reconnaissants, même si moi à titre personnel, je suis toujours très exigeant avec moi-même et je recherche toujours la perfection, mais on est des humains, donc la perfection n'existe pas, mais on essaie de s'en approcher. Le bloc opératoire, c'est l'endroit où je me sens bien, c'est l'endroit, je dis souvent, il y a deux endroits où on est vraiment relax, on est coupé de tout, c'est le sauna et le bloc opératoire, parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet, on est déconnecté de tout, on est plongé dans son intervention et concentré sur une seule chose. Moi, j'aime beaucoup opérer et si je ne devais plus pouvoir opérer, ça me manquerait énormément, je pense comme tous les chirurgiens qui ont cette fibre chirurgicale. Après, toute intervention a toujours un certain stress, un degré de concentration, car ce n'est jamais acquis, chaque opération est une nouvelle opération, donc on est toujours avec une certaine tension, mais c'est une tension qui doit être une tension positive et pas une tension d'angoisse, donc c'est très important pour les patients, parce que ça les rassure de voir que leur chirurgien est finalement détendu avant une intervention. ... ... ... ... ... ... ...